Lorsque Rimbaud vint en Belgique, c'était un pays jeune, libéral, peut-être le moins nationaliste d'Europe. Rimbaud espérait y devenir journaliste, mais il se heurta au refus du directeur du journal de Charleroi. C'est peut-être en pensant à lui, et peut-être un peu à Victor Hugo, qu'il écrivait plus tard « L'homme juste ». Le juste restait droit sur ses hanches solides. Un rayon lui dorait l'épaule, des sûrs me prirent. Tu vas voir, utile et les bolides, et debout écouter bourdonner les flueurs d'astrolactée et les esseins d'astéroïdes. Par des farces de nuit, ton front et tes pieds, au juste, il faut gagner un toit. Dis ta prière, la bouche dans ton drap doucement expiée. Et si quelque égaré choque ton hostiaire, dit « Frère, va plus loin, je suis estropié ». Et le juste restait debout dans l'épouvante bleuâtre des gazons, après le soleil mort. Alors, mettrais-tu tes genouillers en vente, ô vieillard, pèlerin sacré, barde d'amor, pleureur des oliviers, main que la pitié gante, barbe de la famille et point de la cité, croyant très doux, ô cœur tombé dans les calices ? Majesté et vertu, amour et cécité, juste, plus bête et plus dégoûtant que l'hélice, je suis celui qui souffre et qui s'est révolté. Et ça me fait pleurer sur mon ventre, ô stupide, l'espoir fameux de ton pardon. Je suis maudit, tu sais, je suis sous fou, livide, ce que tu veux. Mais va te coucher, voyons donc, juste, je ne veux rien à ton cerveau torpide. C'est toi le juste, enfin, le juste, cétacé. C'est vrai que ta tendresse et ta raison sereine reniflent dans la nuit comme des cétacés, que tu te fais brascrire et dégoisses des traînes sur des froyables becs de canne fracassés. Et c'est toi, l'œil de Dieu, le lâche, quand les plantes froides des pieds divins passeraient sur mon cou. Tu es lâche, ô ton front qui fourmille de lente. Socrate et Jésus, sains et justes dégoûts, respectez le maudit suprême aux nuits sanglantes. J'avais crié cela sur la terre et la nuit calmée blanche occupait les cieux pendant ma fièvre. Je relevais le front, le fantôme avait fui en portant l'ironie atroce de ma lèvre. Va en nocturne, venez, ô maudit, parlez-lui. Cependant que, silencieux sous les pilastres d'azir, allongeant les comètes et les nœuds d'univers, remimant énorme sans désastre, l'ordre éternel veilleur, rame aux cieux lumineux, et de sa drague en feu laisse filer des astres. Qu'il s'en aille, lui, la gorge cravatée de honte, ruminant toujours mon ennui. Doux comme le sucre sur la denture gâtée, tel que la chienne après l'assaut des fiers toutous, les chansons flandent ou pendent une entraille en portée. Qu'il dise charité crasseuse et progrès. J'exècre tous ces yeux de chinois à vener, lui qui chante nama comme un tas d'enfants prêts de mourir. Idiots doux aux chansons soudaines. Au juste, nous chirons dans vos ventres de grès.